Rebonjour, nous sommes avec M. Jean-Jacques Walter, l'auteur d'une oeuvre importante sur le totalitarisme. Là nous parlions du crépuscule de l'islam, un de ses livres. Vous étiez en train de parler du fait qu'il y a des idées qui ont une origine chrétienne, qui envahissent tout le monde occidental, et vous parliez du fait que l'homme évolue, que l'humanité a été dans un état d'enfance, ça c'est moi qui reprend, à l'époque de la Genèse, disons il y a 4000 ans, et que la sauvagerie que Dieu a essayé de juguler, d'éduquer, de limiter, aboutit maintenant à 4000 ans plus tard. On est dans un état de l'humanité où on juge insupportable l'esclavage, on veut un amour de dons mutuels hommes-femmes. Vous voulez bien reprendre où vous étiez en train de parler de ça ? Effectivement, l'humanité évolue. On peut le voir en regardant le nombre de meurtres par 100 000 habitants et par an. On peut remonter jusqu'au XIIe siècle. À cette époque, il était d'ordre de 60 par 100 000 dans l'ensemble de l'Europe, avec un minimum en Angleterre à 40 et un maximum en Italie à 80. Il y a 200 ans, il était tombé à 10. Aujourd'hui, il est tombé à 1 dans tous les pays développés, avec un minimum en Angleterre à 0,4 et un maximum aux Etats-Unis à 4. La violence décroît. La violence des guerres également. Aujourd'hui, une des guerres les plus violentes, c'est la guerre syrienne. Elle a fait 200 000 morts en 4 ans, 50 000 morts par an. La seconde main mondiale en faisait 10 millions. Le grand bond en avant en a fait 60 millions en 9 mois. Ce ne sont plus des choses possibles aujourd'hui. Justement parce qu'il y a une forme d'amour qui se développe entre les personnes. Et c'est à cause de ça que l'Europe a pu être construite. Pendant 2000 ans, on a eu des guerres en permanence depuis Charlemagne, depuis les Saxons, depuis l'Empire Romain. Et tous les ensembles au monde se sont construits par la violence, par un sens qui a conquis le reste. La nouvelle Angleterre aux Etats-Unis, le comté de Londres en Angleterre, la Prusse en Allemagne, la Lombardie en Italie, etc. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire du monde, un très grand ensemble se construit autour de l'Europe sans violence. Ce sont des éléments tout à fait nouveaux dans l'histoire du monde. Et l'islam est fondé sur la violence. Le verset qu'on appelle le verset de l'épée, verset 5 sur acte 9, prescrit de tuer tous ceux qui ne veulent pas se convertir à l'islam. Et bien ce n'est plus possible aujourd'hui de plaider sur des commandements pareils. Où avez-vous vos chiffres au début de votre propos quand vous dites que la criminalité sur 100 000 est tombée à 1 ? Quelle est la source de vos chiffres ? Alors de mémoire, c'est un livre anglais qui s'appelle The Best Side of Our Nature. The Best Side of Our Nature. The Best Angel of Our Nature, quelque chose comme ça. Mais peut-être que, probablement que ces statistiques seront publiées par des organismes comme l'UNESCO ou l'ONU ? Alors il a fait son livre à partir de statistiques sur l'ONU, etc. Mais elles sont difficiles à rassembler, donc il les a rassemblées. D'accord. Mais si on veut aller chercher des sources, on peut. D'ailleurs, vous êtes docteur en criminologie ? Vous avez plusieurs doctorats, là récemment vous êtes docteur en islamologie, c'est ça ? Oui, docteur en islamologie, docteur d'État et docteur en psychopathologie. Bon, attendez, alors je vais couper pour faire...